... Y aura-t-il un jour une Palestine libre aux côtés d'Israël ? Les Nations Unies l'avaient prévu. C'était en 1947 au moment de la création de l'État hébreu. Mais le partage n'a pas eu lieu et chacun porte une responsabilité dans cet échec. Le peuple palestinien pourtant n'a jamais oublié ses rêves d'indépendance. Aujourd'hui, ses responsables se tournent vers les Nations Unies pour demander la reconnaissance d'un État palestinien. Israël se rédit, les Américains sont contre, l'Europe est divisée. Tempête diplomatique, pressions en tout genre. Mais qu'est-ce qui bloque vraiment ? Il y a déjà pourtant en Palestine une administration qui marche. La gestion des affaires courantes est saluée par les instances internationales. Lutte contre la corruption, sécurité renforcée, relance de l'économie. Les résultats sont spectaculaires. En Cisjordanie, la ville de Ramallah en est le meilleur exemple. Seulement à côté de la Cisjordanie, il y a la bande de Gaza dirigée par les islamistes du Hamas, tristement célèbres pour des attentats suicides meurtriers en Israël. En représailles, le territoire est soumis à un blocus. Pour s'approvisionner, c'est le système D. Cette situation pénalise durement les civils. Pourtant, Gaza a mille visages et la majorité des habitants n'aspire qu'à la paix. C'est pour cela que nous espérons la levée du siège. Nous voulons donner aux gens de Gaza l'occasion de vivre, de travailler et de profiter de la vie. Il y a d'autres obstacles à la création d'un État palestinien. D'abord celui de ses frontières. Les israéliens ne veulent plus entendre parler du tracé qui existait avant la guerre des Six Jours. Pour des raisons stratégiques ou religieuses, les colonies se multiplient en Cisjordanie. Elles accaparent l'eau et les meilleures terres. Les colons juifs s'implantent aussi à Jérusalem-Est. Alors comment créer un État viable dans ces conditions ? D'autant qu'Israël peut toujours compter sur le soutien sans faille de la première puissance mondiale. Le lobby pro-israélien est très influent aux États-Unis. Les organisations juives et les chrétiens conservateurs marchent main dans la main. Des pressions qui pèsent de tout leur poids sur la politique étrangère américaine. Les États-Unis doivent être un allié fiable pour Israël. Et protéger les intérêts israéliens. Parce qu'on fout, ce sont les nôtres que nous protégeons. Et puis dernière question cruciale, les 5 millions de Palestiniens réfugiés à travers le monde pourront-ils un jour rentrer chez eux ? Le droit au retour se transmet de génération en génération. Au Liban, certaines familles croupissent depuis plus de 60 ans dans des camps insalubres. Seule une minorité pourra sans doute un jour revenir en Israël ou en Palestine. Alors, est-il trop tard ? Un État palestinien est-il encore possible ? Ce qui est important, c'est qu'il a regardé la pannella. Il a regardé les pieds à une nuit. C'est un État palestinien. C'est un c'est un État palestinien. Bonsoir. C'est un véritable choc d'arriver à Ramallah, la capitale économique de la Cisjordanie. On était habitué à des images de chaos, des images d'affrontements. Elles ont quasiment disparu. Aujourd'hui, la ville est animée, une ville presque comme les autres au Proche-Orient. Ramallah est dirigé par une administration très compétente qui veut en faire la vitrine de toute la Palestine. C'est le premier de nos reportages ce soir. Il est signé Martine Laroche-Joubert et Thierry Breton. Des rapages dans la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie. Des coureurs automobiles s'affrontent. Des virages qui en rappellent d'autres. Printemps 2002, en plein Itifada, des chars israéliens entrent dans Naplouse, symbole de la résistance palestinienne. Une offensive suivie de violents combats et de dizaines de morts côté palestinien. Neuf ans après, l'atmosphère a bien changé. Ce qui enflamme la jeunesse aujourd'hui, c'est Betty. Une des premières pilotes palestiniennes. La Palestine est fière de moi, de voir une fille dans un sport de garçon. Je pense qu'en Palestine, les femmes sont très en avance dans la politique, le business et le sport. Une jeune femme moderne, entraînée par son frère. Sers bien les virages, ne les élargis pas. La voiture est bien équilibrée, elle tiendra. C'est bon, laissez-moi me concentrer deux minutes. Elle est sous pression, laissez-la. Sur le circuit, Betty conduit avec audace. Elle représente, pour ses admirateurs, le visage de la nouvelle Palestine. Ramallah, la capitale économique, en est sa vitrine. Une frénésie immobilière s'est emparée de cette ville. Un boom sans précédent. Ramallah étonne les visiteurs. Ses magasins, ses centres commerciaux, ses banques. Les cours de la bourse de la pelouse, affichés en pleine rue, en font un miroir grossissant de tous les possibles de la Palestine. Samir Oulele est l'un de ses plus gros entrepreneurs. Il dirige 4000 employés dans 36 compagnies, de l'immobilier à la téléphonie mobile. Il pèse plusieurs centaines de millions de dollars. Alors, il s'agrandit, fait construire de nouveaux bureaux. Et il n'est pas le seul. Il croit en la vitalité des hommes d'affaires palestiniens. Ils sont prêts à investir et à faire partie du monde. C'est un sentiment très important quand on est isolé dans une ville ou dans un pays pendant 15 ou 20 ans. Cette impression d'être semblable aux autres nous donne l'impulsion, la confiance nécessaire pour notre travail ici. De la ténacité, de l'ambition, Samir Oulele trace sa route. Il tient à nous amener dans les environs de la ville de Jericho pour nous montrer son nouveau projet. Ici, ce sont des plantations de palmiers datiers, sur une surface d'environ 3000 hectares. C'est une immense entreprise. Les dates seront exportées en Europe et aux Etats-Unis. Cet investissement coûtera environ 50 millions de dollars. J'ai aussi un projet de développement touristique qui lui coûtera plusieurs centaines de millions de dollars. Samir Oulele voit loin et grand. Il diversifie ses activités, veut investir sur sa terre, imagine déjà un avenir à Dieu. Le magicien de ce dynamisme palestinien, le voici. Salam Fayed, Premier ministre depuis juin 2007, il visite ici, un hôpital en construction. Son objectif ? Prouver que la Palestine peut devenir un véritable Etat. Ce chantier fait partie des projets importants de l'autorité palestinienne de ces dernières années. C'est essentiel pour se préparer à l'instauration d'un Etat. Il faut avoir des entreprises de service public, capables de servir les citoyens dans des secteurs sensibles, comme l'éducation ou la santé. Salam Fayed, ancienne économiste au FMI et à la Banque mondiale, multiplie les déplacements sur le terrain. Sa démarche se veut toujours constructive et pacifique. Il a voulu venir aujourd'hui visiter ce camp de réfugiés, endeuillés il y a peu par la mort d'un jeune palestinien, tué lors d'un raid israélien. Devant les proches et la famille, il va prôner la non-violence, une attitude responsable qui fait naître l'espoir. On espère qu'ils réussiront à installer la paix et à nous créer un Etat, une Palestine libre, qui ne soit pas victime d'agressions israéliennes à toute heure. Un Etat, ça veut dire la sécurité. Aujourd'hui, on peut tomber sous les balles de l'armée israélienne dans la rue sans avoir rien fait. Comment voulez-vous que la jeunesse soit positive ? Nous avons tout de même un immense espoir d'avoir notre Etat pour vivre en sécurité. Vivre en sécurité, la priorité pour tous les Palestiniens. A Jéricho, la plus ancienne ville du monde, sous le niveau de la mer, une école de police imposante vient d'être créée, avec l'aide de l'Europe, pour former les futures forces de police. La première promotion compte 350 élèves, dont 84 filles. Comme tous les policiers du monde, il faut que vous soyez compétents dans le domaine des droits de l'homme. Un diplôme en droits de l'homme, une nouveauté dans cette région où ils sont si souvent bafoués. Quelles sont les raisons qui peuvent conduire un père de famille à avoir recours à la violence ? Nous avons appris que les problèmes politiques et économiques comme le chômage et l'absence de statut social pouvaient se refléter à l'intérieur de la famille, dans la société palestinienne. Ce stage nous a permis d'étudier les différentes solutions pour mettre fin à la violence contre les femmes et les enfants dans la famille. Grâce à ces nouveaux diplômés, le ministre de l'Intérieur se veut optimiste sur l'avenir de la Palestine. Sur le plan de la sécurité, vous pensez que la Palestine est prête à être un État ? La Palestine est prête à devenir un État, et ce, sur des critères internationaux. Nous sommes tout à fait capables de répondre à tous les besoins et à toutes les nécessités relatives à la sécurité. Cela va de pair avec la justice et la loi. Il n'y a pas si longtemps, les forces de sécurité palestiniennes n'avaient pas si bonne réputation. Les temps ont changé. La nouvelle police se veut efficace, intègre. Les corrompus, les inutiles, ont été renvoyés chez eux. Désormais, en Cisjordanie, les autorités ne transigent plus avec le respect de la loi. Tous les Palestiniens doivent payer leurs factures, leurs impôts, et même les contraventions. Avec cet aspirateur qui bloque le coffre, tu as déjà une contravention. La deuxième, c'est parce que tu n'as pas le macaron pour jeune conducteur. Je suis d'accord, mais la voiture, elle est vieille. Il ne s'agit pas de la voiture. Quand tu as passé ton permis, on a dû te dire qu'il y a un macaron pour jeune conducteur. Attends, tu veux que j'écrive sur ma voiture que je suis un nouveau conducteur ? Oui, oui, pour avertir les autres conducteurs. Cela te fait deux amendes. Oui, ils font du bon boulot. Mais ils devraient aussi nous apprendre le règlement pour qu'on évite toutes ces amendes. Et puis quoi ? Vous croyez que je suis content d'avoir écopé de tout ça ? Même les voitures officielles, reconnaissables à leur plaque d'immatriculation, ne sont pas épargnées. C'est une voiture officielle, mais elle est mal garée. Son conducteur a droit à une amende comme n'importe qui. Il doit s'en acquitter. Pas d'État sans crédibilité. L'autorité palestinienne traînait une réputation de corruption. La situation s'est bien améliorée. L'association Ammane, Transparence, essaie de mobiliser la population contre la corruption. Une des principales constatations de notre travail, c'est que les gens ne portent pas plainte contre la corruption quand il s'agit de l'intérêt général. Ils portent plainte quand ils sont eux-mêmes victimes. Chaque citoyen doit se sentir investi d'une mission de surveillance de l'argent public. Oui, comme la presse. Un standard a été ouvert pour inviter les Palestiniens à dénoncer les cas de corruption. Je suis allé au ministère pour me plaindre d'avoir acheté des produits périmés. Et on ne m'a pas écouté. Vous voulez dire que vous soupçonnez une personne en particulier au ministère d'être complice de la fabrique ? Et que cette personne ferme les yeux sur la mauvaise qualité des produits ? C'est exact. Si les plaignants apportent les preuves de la corruption, l'affaire peut être transmise à un tribunal. Cette exigence de transparence se retrouve au plus haut niveau de l'État. Tous les 15 du mois, les fonctionnaires du ministère des Finances mettent en ligne le budget de la Palestine avec ses recettes et ses dépenses. Une clarté dans les comptes publics.